profitez-en à regarder super tournesol un peu de matière organique et vous voyez ça dépasse trois mètres de haut mais le but c'est quand même de regarder la vedette c'est pas le tournesol c'est moi canotier jardinier bon juste devant la plate bande de cucurbitacé vous voyez qu'il y a un petit peu de tout donc le super tournesol et puis plein plein d'autres choses mais cucurbitacé bien sûr mais plein d'autres choses pourquoi je vous dis tout ça parce que dans un potager plus vous laissez venir donc les végétaux spontanés plus vous aurez de la biodiversité pour vos cultures et un titre d'exemple une super araignée n'ayez pas peur elle va pas rentrer derrière votre écran je veux vous la montrer elle est dans mes cultures de tomates et c'est vraiment une belle prédatrice à tout de suite alors nous voilà dans une nous voilà dans une culture de tomates moi je veux juste vous montrer alors l'ardoise c'est juste pour faire un fond pour que le focus marche mais observez cette super prédatrice dans ma petite culture de tomates sur cajot donc elle s'appelle hyperfacier ou argiope frolon regardez son son abdomen rayé de jaune et cette super prédatrice se met dans ces cultures où on ne touche pas trop vous regarderez un petit peu ma vidéo sur les cultures tomates elles sont pas tutorées elles ne sont pas dirigées donc j'interviens pas et donc la nature s'installe donc ces super prédatrices sont là vraiment pour beaucoup d'insectes volants et je pense par exemple à une volée de pucerons ailés par exemple ou autre petite mouche et là c'est vrai que c'est relativement intéressant à voir parce que vous avez une grosse pédatrice on va essayer de rezoomer sur une autre qui doit être la mère de celle ci encore plus grosse à tout de suite donc là vous pouvez la voir elle est encore plus grosse alors un petit peu bousculé par mon ardoise mais observez là elle est en aucun cas dangereuse c'est vraiment une prédatrice du jardin il faut la laisser exceptionnel j'ai justement préféré vous la montrer regardez ses pattes avant qui sont prêtes à bondir sur sa proie laissez les tranquilles dans vos jardins et c'est ça la biodiversité alors on va vite reprendre la la vedette du jardin c'est pas les c'est la biodiversité vraiment et puis bien sûr canotiers jardiniers je vous invite vraiment à laisser tous ces insectes là dans votre jardin et comme ça vous verrez ça régule tout seul ces populations de ravageurs par des auxiliaires les auxiliaires on pense aux pucerons les auxiliaires on pense aux coccinelles mais laissez ces superbes araignées dans votre jardin regardez mes différentes vidéos on avait fait le macaon ensemble là cette cette éper ou cet argiope frelon est vraiment très utile dans nos jardins à bientôt 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 à C'est parti !